Les organisations associatives, mutualistes et coopératives disposent d'un ancrage territorial très fort. Parce qu'elles impliquent fortement les parents, les salariés et les autres acteurs du territoire, les structures de l'économie sociale et solidaire sont naturellement imbriquées dans les territoires où elles sont implantées. L'environnement est vu comme une ressource, de nombreux liens sont donc noués avec les autres acteurs du territoire, écoles, commerces, associations. Par exemple, des enfants accueillis peuvent passer quelques jours d'immersion dans l'école avant leur rentrée, les repas sont cuisinés avec les légumes du producteur d'à côté, les personnes âgées de la maison de retraite du quartier viennent faire la lecture aux enfants. Les crèches de l'économie sociale et solidaire se voient elles-mêmes comme une ressource pour le territoire. Lieu de mixité et de socialisation, elles sont des tremplins pour un engagement dans la vie de quartier ou de village. Les parents comme les enfants peuvent s'y rencontrer et s'y investir, en partageant des moments et en construisant des projets communs. Cette forte implantation territoriale permet aux crèches de satisfaire les besoins propres de leur territoire. Qu'elles soient présentes en zone rurale où elles peuvent par exemple ouvrir un horaire décalé pour répondre aux temps de transports longs, ou en quartier prioritaire où elles peuvent adopter des accueils séquentiels pour répondre aux emplois précaires. Elles s'adaptent également aux spécificités des habitants du territoire, que ces derniers soient par exemple des travailleurs saisonniers ou des familles étrangères. Finalement, il existe ainsi autant de crèches différentes que de territoires différents, mais toutes ont en commun d'être des véritables acteurs du développement territorial, en apportant de l'activité économique, en attirant les familles, en incluant les habitants vulnérables, en créant un maillage entre différents partenaires, en étant un lieu de rencontre et d'écoute. Sous-titrage ST' 501